Salut à tous c'est Bérangère de Pâtes en l'air j'espère que vous allez bien que les vidéos comme d'habitude du calendrier de l'avant vous plaisent et vous apportent des conseils pour vos chiens aujourd'hui on va parler de pourquoi le respect est pour moi la marque ultime d'amour envers son chien je vous le rappelle ici on parle d'éducation de philosophie de vie positive avec son chien bienveillante et il n'est pas question ici de taper sur telle ou telle méthode clairement on préfère se battre pour une conviction qu'on a plutôt qu'essayer de se battre contre une autre c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire donc ici on va parler juste de ce qu'apporte le respect envers nos chiens pour moi c'est une notion qui est devenue tout simplement vital de respecter mon chien je ne vois plus ma vie sans ce respect là et sans essayer d'apporter le meilleur à mon chien parce que respecter son chien ça passe par plein de choses le respect de ses besoins comme on en a déjà parlé plusieurs fois dans ses calendriers de l'avant mais aussi le respect de qui il est de son propre caractère de ses propres envies de son propre de ses propres je vais dire intention mais c'est pas ce mot là que je cherche de ses propres zones de confort c'est à dire qu'un chien qui vous montre qu'il est pas à l'aise avec telle ou telle situation le respect passe aussi par le fait de vouloir leur amener à une situation plus stable pour son cerveau pour son côté émotionnel le respect ça passe par plein plein de choses j'aurais passé d'une vidéo pour détailler tout ce qu'englobe le respect mais pour moi c'est le geste d'amour ultime parce qu'on a encore trop souvent les idées de méthodes de traditionnelle de l'éducation l'alpha le le dominant le soumis machin machin on a encore trop ces méthodes là et je trouve que dans ces méthodes les le respect est oublié et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris ces dernières années enfin on va dire ça fait neuf ans que j'ai bounty donc clairement c'est mon prof en éducation canine bounty ma chienne elle est juste en train de me faire un câlin juste là et c'est vraiment c'est vraiment ça qui a changé ma vie avec mon chien alors peut-être que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose surtout si vous débarquez dans ce monde de barbare du chien donc voilà il y a encore trop peu de personnes qui peuvent ouvertement dire qu'elles respectent et qu'elles aiment leur chien pour qui il est alors que c'est pas du tout une honte d'apprécier son chien pour ce qu'il est de préférer passer du temps avec son chien qu'avec certains humains pour moi il n'y a pas des gens qui aiment les humains des gens qui aiment les animaux il y a voilà quand on est empathique on l'a avec tous les êtres mais il n'y a pas de honte à dire qu'on apprécie être avec son chien parce que respecter son chien c'est vouloir le pousser le plus loin possible sans rentrer là aussi dans la maltraitance de l'autre côté de vouloir trop en faire de vouloir sur stimuler un animal de vouloir avoir un animal de foire un chien de foire qui fait tout le mieux que tout le monde c'est pas le but ici le but c'est juste de bien vivre ensemble et même de mieux vivre ensemble parce qu'une fois qu'on a atteint le bien vivre ensemble on peut toujours encore maintenir des choses travailler des choses quand on respecte son chien on écoute son chien quand on respecte son chien on ne le force pas il n'y a aucun intérêt mais aucun que soit niveau de l'éducation de la vie de tous les jours à forcer un chien à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il n'aime pas faire alors après quand c'est des choses entre guillemets de sécurité ou obligatoire vous vous allez les faire faire mais par des moyens détournés c'est aussi le but de ce type d'éducation et de vie bienveillante avec son chien c'est de motiver à faire quelque chose qu'il n'aurait pas forcément eu envie de faire si on le présentait de façon banale donc l'éducation bienveillante c'est motiver son chien à faire des choses que voilà qu'il n'a pas forcément envie de faire on respecte aussi les limites de son animal en éducation positive on ne va pas au delà d'un chien fatigué parce qu'on sait très bien que c'est absolument contre productif ça ne sert à rien tout simplement un chien c'est un chien fatigué fera l'inverse de ce qu'on veut lui apprendre il est énervé il est surexcité il n'apprend plus rien donc ça ne sert strictement rien quand on accueille un chien ça devrait être l'idée tout le monde de vouloir lui apporter le meilleur dans l'éducation et je pense que peu importe la méthode qu'on a choisi de suivre ou les idées qu'on a choisi de suivre je pense qu'au départ tout le monde pense apporter le meilleur à son chien qu'on a chacun des façons de penser de penser le meilleur de penser ce à quoi correspond le meilleur et je voilà je chacun fait ce qu'il veut avec son chien quand ça reste dans le respect de l'animal le respect c'est la base de tout ça devrait être la base de toute personne qui vit partage sa vie avec un chien de se demander de refaire un point avec soi même de temps en temps pour se demander est ce que là où là je l'ai bien assez respecté est ce que là j'aurais pas pu faire autrement est ce que j'ai eu le choix est ce que toutes ces questions là seraient des questions à se poser je dirais même au quotidien pour ma part l'éducation canine et la vie en général avec mes chiens c'est une remise en question permanente encore plus depuis que c'est mon métier c'est à dire que je me remets en question pour les personnes qui décident de travailler avec nous c'est assez terrible mais on là c'est une aventure formidable mais c'est aussi beaucoup de remise en question c'est aussi beaucoup d'apprentissage ça c'est le ce que j'adore aussi dans ce métier c'est qu'il ya toujours quelque chose à apprendre on ne saura jamais tout est encore heureux pour beaucoup d'entre nous les chiens sont des membres de la famille et personnellement c'est ce que je pense aussi mes chiens passent autant en priorité que nous même je vous dirais même qu'elles mangent mieux que nous quand on est en vadrouille elle mange largement mieux que nous elles ont les meilleures croquettes qu'on peut trouver sur le moment en fonction de ce qu'on peut leur offrir même s'il ya eu des moments difficiles on n'est jamais allé chercher des croquettes friskies ou quoi pour les nourrir c'est on pense tout de suite à leur santé bounty s'est fait mal ben directement on a cherché des solutions on privilégie les méthodes naturelles ça passe là aussi je pense que c'est aussi une question de conviction et tout ça qui regarde chacun mais mais tout ça ça fait partie du respect du chien donc je vous invite par cette vidéo aujourd'hui à vous poser juste la question est ce que vous pourriez me faire mieux si vous pensez en premier au respect de votre chien est ce qu'il ya des choses que vous changeriez que vous feriez mieux j'attends vos réponses dans les commentaires et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo salut